Bonjour à tous, après quelques semaines d'absence, je suis heureux de vous retrouver pour nos découvertes zoonologiques. Alors j'ai pendant cette absence eu l'occasion de visiter deux îles magnifiques et très différentes que sont la Réunion et Maurice. La spécialité de ces deux îles est le rhum, car la principale culture est la canne à souc. De fait, parmi tous ces rhum, je vous ai choisi aujourd'hui le Pig Pigeon. Grâce au sommelier de Maradiva à Pique-en-Flaque, j'ai pu déguster de nombreux rhônes mauriciens après m'être entraîné sur ceux de la Réunion à la Romerie de Saint-Pierre. Mais ne nous égarons pas sur ce chemin, cela peut être sommé d'embûches. Alors le rhône Pig Pigeon tire son nom de l'oiseau emblématique et endémique de l'île Maurice. Alors ce pigeon, doté d'un plumage rose, de son nom, commence à se faire rare et il ne subsiste sur l'île qu'une centaine de spécimens. Le rhône Pig Pigeon est élaboré au sein de la plus ancienne distillerie encore en activité sur l'île, c'est la distillerie de Médine, à Médine, dans le centre ouest de l'île. Alors ce rhône est dit traditionnel, car il est produit à partir de mélasse de grande qualité, extraite de la canne à sucre cultivée sur le domaine, en parallèle, en comparaison, des rhônes agricoles directement issus des jus de canne à sucre. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de la fabrication des rhônes, pour ça vous pouvez vous référer à de merveilleux ouvrages qui traitent sur le sujet. Alors Pig Pigeon est un rhône ombré, même si ça ne se voit pas à travers cette bouteille noire, obtenu par la macération de gousses de vanille de Madagascar pendant 6 mois, des corses d'orange de la Réunion et de pétales d'orchidées. Alors ce rhône ombré, Pig Pigeon, présente la particularité d'être distillé 4 fois. Alors comme vous le voyez, la couleur est ombré, signe de son délissement en fût. En fait, il s'agit d'un assemblage de rhônes claires et dorées. Le nez est clairement sur des arônes de vanille, d'orange, et on retrouve également des touches de notes mielées. En bouche, le rhône est délicat, pas du tout agressif, et la vanille enveloppe le palais, pour finir longuement sur des notes épicées. Vous pouvez le boire tel quel, mais aussi en cocktail, comme le Pink Mojito, que j'ai eu l'occasion de déguster à Granby. Il est possible de retrouver ce Pink Pigeon en France, mais la présentation noire que vous avez ici, n'est pour le moment disponible qu'à l'Imovis. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, pour une nouvelle découverte ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada